Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au programme du jour, la review d'un nouveau siège du matériel encore une fois. Alors on a testé il y a quelques jours le T248 de chez Thrustmaster, aujourd'hui c'est Next Level Racing qui me propose de vous présenter ce FGT Lite, un siège conçu pour les joueurs qui ont peu d'espace et qui jouent de manière temporaire, bref pour ceux qui découvrent le Sim Racing. J'ai reçu ce siège il y a quelques semaines maintenant, j'ai pu le tester un petit peu, on parlera de solidité mais surtout on va le monter ensemble dans cette vidéo. Alors c'est une marque Next Level Racing que vous connaissez sans doute, qui est réputée pour avoir une gamme assez large de matériel et aujourd'hui c'est suite à un partenariat entre cette marque et le site qui sponsorise et qui soutient la chaîne depuis maintenant un an, le site Instinct Gaming qui vous propose du matériel et du montage pour vos PC, c'est d'ailleurs grâce à eux que j'ai pu monter ma nouvelle machine, je vous mets d'ailleurs le lien en description et on va ensemble réussir à arriver au stade où je suis devant vous, c'est-à-dire monter complètement le siège et installer le T248 de Thrustmaster sur celui-ci. Alors je ne vais pas vous proposer de plan de jeu parce que ça n'a pas véritablement d'intérêt, on va plutôt discuter et causer de ce que vaut cette jolie pièce. J'aimerais avec vous faire le tour des caractéristiques techniques et des atouts de ce siège. Alors effectivement, comme je l'ai dit en intro de vidéo, ça tranche un petit peu avec ce que j'ai l'habitude d'utiliser puisque j'ai toujours eu le privilège et la chance d'avoir de la place pour jouer avec mes simulateurs. Celui-ci, donc le FGT Lite, vous propose quelques petites astuces plutôt sympathiques et de la modularité. Bien sûr, il est pliable, il est refermable grâce à des petites pinces qui se trouvent à différents niveaux du siège, sous l'assise, le dossier, le volant et les pédales. Ça permet de replier complètement le siège en conservant brancher le matériel. Ce pourquoi je vous invite à ne pas mettre de circlips, de colson ou de rizelant sur l'ensemble des câbles parce que sinon au moment où vous allez plier le siège, ça peut vous faire dégrader vos câbles. Donc soyez vigilants à ce niveau-là, mais c'est facile, c'est portatif. Il y a une poignée qui se situe sous le siège lorsque vous levez l'ensemble et qui est plutôt facile. Alors comptez qu'à nu, on est sur environ de 15 kg pour le siège, mais il faut rajouter le poids évidemment du volant et du matériel. Alors le retour et le poids est facile à ajuster, surtout la position, la particularité, l'atout. L'un des arguments de ce siège, c'est les positions de course. On peut être en formule ou en GT, donc une position plus au sol, plus lignée vers l'angle de vue droit devant l'écran ou plus assise, plus droite comme en GT ou comme dans une voiture de course un peu plus classique. Ces deux positions sont plutôt intéressantes et se modifient facilement. Grâce aux pinces que je viens d'évoquer, vous pouvez débloquer certaines parties. Certes, c'est facile pour refermer le siège, mais aussi descendre l'assise, rallonger les pédales et rallonger le support du volant. Et vous pouvez passer facilement d'une position à l'autre. Ça vous permet, en fonction de ce à quoi vous jouez, d'être un petit peu plus dans l'immersion et dans le contrôle. Sachez justement qu'au niveau des pédaliers, des volants et des pommeaux, qui s'adaptent d'ailleurs à gauche et à droite avec la petite plaquette fournie, c'est compatible avec les grandes marques du marché. Et sincèrement, Logitech, Trustmaster et Fanatec répondent parfaitement à la demande. Et pour avoir monté le T248 dans la vidéo, vous allez le voir, le tout nouveau pédalier est déjà prévu pour recevoir les perçages au bon endroit. D'ailleurs, un énorme point positif, c'est l'adaptation des pédales qui est ultra facile avec ce système de serrage et de glissière qui monte et qui descend et qui permet d'adapter littéralement tous les pédaliers du marché. Et ça, c'est vraiment un petit atout qui est sympa parce qu'habituellement, quand on va chez certains fabricants, on a quelques trous de percée. Ça ne s'adapte pas à tout le monde. Là, vraiment, la facilité d'ajustement de la hauteur, de la profondeur des pédales est vraiment très sympa. Il est temps désormais de mettre la main sur la bête et on va déballer ensemble le packaging. Je vous ai filmé tout mon déballage, toute mon expérience, mais je vais vous proposer ça de manière un petit peu écourtée. Alors, le packaging, très sympa, encore une fois, le petit carton et surtout, tout est parfaitement protégé. C'est bien emballé, c'est un petit peu replié comme un sac et une tente de voyage. Mais globalement, ce qu'on va découvrir ici semble tout de suite logique. On sait où il faut aller, on sait à peu près comment fonctionner. Alors, la première chose qu'on découvre, c'est le guide qui est en français et qui vous permettra étape par étape de découvrir comment monter ce siège FGT Lite. Alors, un petit peu curieux, je me suis dit, tiens, sans suivre les instructions, je vais voir un petit peu comment il faut faire. Et je découvre donc le système de poignée qui permet de serrer, de desserrer et d'ajuster chaque partie en fonction de votre ergonomie. Bien sûr, le siège prend beaucoup de place à plat, le temps de le mettre en route et de commencer à replier chacun des éléments. Vous découvrez les deux boudins, les deux coussinets qui sont de part et d'autre du dos, qui sont plutôt sympas. La première étape qui vous est conseillée, c'est de remettre tous les éléments dans le bon sens. C'est-à-dire remonter les supports écrans, remonter les supports de pommeau. Et enfin, la première étape sera d'installer le pied qui se situe sous votre séant. Il faudra donc dévisser les axes déjà mis en place pour y passer la tubulure en métal. Deuxième étape, le support du volant. Celui-ci sera fixé avec une vis et un écrou sur la partie gauche et une pince rigide sur la partie droite. Également la sangle qui rappelle pour tendre le reste du support volant avec votre dossier. On déballe dans un plastique séparé. Le support de pédale est extrêmement léger. J'ai été surpris de la légèreté du système et vous voyez tout de suite ces glissières et ce système qu'il faut installer avec deux vis. Alors un petit peu laborieux, je ne vais pas vous le cacher, mais on dépose au sol et ensuite on se met à visser. Et une fois que tout est bien aligné avec l'écrou, il n'y a plus qu'à prendre partie des deux vis et d'installer tout ça. Prenez garde, si vous êtes pointilleux, à bien centrer le support de pédale. Même si on dévisse un peu, il glisse de gauche à droite. Mais si vous voulez être vraiment au bon endroit, au bon moment, avec votre pédalier, pas décalé en tout cas. Moi, vous voulez faire un simu de Lamborghini Countach. Ayez à l'œil le fait de bien devoir centrer tout ça. Évidemment, l'angle des pédales est ajustable en fonction de votre taille. Et enfin, on peut prendre deux secondes pour se remettre à son aise et lire la suite du manuel. Vous constatez avec mon assise que rien ne bouge. La structure est rigide, solide, ne craque pas, ne fait pas de bruit pour les sessions de jeu. On continue ce montage et on attaque avec rapidité le support du pommeau qui, vous le voyez, ne bouge pas. Une fois que c'est vissé, c'est vissé. Vous avez vu ce que vaut le montage de ce siège en long, en large et en travers. On va maintenant s'installer bien confortablement pour jouer. Mais avant, je tiens à rappeler que vous avez, en plus de ce qui est instauré comme matériel, tous les boulons et les flottes nécessaires pour installer du matériel. Alors, pour ma part, le T248 est installé avec la pince qui est fournie par Thrustmaster. On peut évidemment visser tous les matériels nécessaires. On peut inverser évidemment la plaque de support de boîte, ce qui peut être intéressant sur le côté gauche si jamais vous voulez fixer un support de clavier, par exemple. Bref, ce F-GT Lite est plutôt intéressant. Évoquons maintenant le confort, l'assise et surtout comment on réagit avec un gabarit comme le mien. Et pour mieux comprendre comment s'adapte le siège par rapport à celui qui est assis dessus, faisons d'abord un tour sur les spécifications techniques. Alors, je vous ai mis un rappel de ce qu'il y a dans la boîte. On l'a vu ici en long et en large. Au niveau des spécifications techniques, le siège peut supporter un joueur d'1m20 à 2m. Sachez qu'au niveau de la taille minimale et de la taille maximale, on est surtout sur une question de poids. Alors, on est au poids maximum supporté de 130 kg, ce qui je pense contentera un grand nombre de joueurs. Moi-même, pour une fois, je rentre dans les capacités. On sait qu'habituellement, ce genre de produit peut être fragile d'aspect ou proposer une limitation de 100 kg ou 110 kg. Là, on est sur 130 et sincèrement, avec mon poids, être assis sur le siège et faire un petit peu l'imbécile en sautillant, en secouant le bassin ou en bougeant un petit peu, Eh bien, jamais je n'ai entendu de bruit, vu craquer ou desserrer pendant mes phases de jeu les sièges, que ce soit au niveau de l'assise ou au niveau du volant. Les dimensions du joueur, donc 120 à 200 cm. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à un moment donné, on peut réduire dans une certaine mesure la hauteur au niveau du tibia, au niveau des jambes en tout cas et au niveau du bassin. Mais le creuser du siège par ce côté toile empêche les joueurs plus petits de vraiment pouvoir être confortables et d'atteindre les pédales, quand bien même vous recourbez un maximum les positions, d'ailleurs que ce soit en position formule ou en position GT. Les dimensions du produit sont là. Très importante si jamais vous souhaitez l'installer dans une petite pièce, un petit espace ou une chambre. Le poids, je vous disais tout à l'heure, 15 kg, comptez donc 19, pardon. 19 kg sans l'ajout du volant. C'est sûr que si vous mettez un T-150 ou un Direct Drive Podium, vous n'allez pas avoir le même poids. Je vous déconseille d'ailleurs d'utiliser les volants Direct Drive avec énormément de torque. Ça ne va pas du tout supporter le confort et la structure nécessaires pour ce genre de matériel. On est ici sur une rigidité plus adaptée à des volants de milieu de gamme. Le poids de la boîte est donc de 20 kg avec le reste du matériel. Au niveau des caractéristiques, on peut effectivement facilement passer, je vous l'ai dit, de la partie formule à la partie GT. Les moyeux, donc next level, permettent un ajustement rapide et solide. Et ça c'est vrai, je peux vous le garantir. La position et les angles des roues du sélecteur de vitesse et des pédales sont réglables. Effectivement, là pour le coup, on n'est pas limité à une plaque sur un tube, une tubulure carrée. On peut vraiment ajuster l'angle si on veut une roue un peu plus droite pour du rallye ou un peu plus penché pour de la monoplace, en tout cas plus vers l'avant. Le support de changement de vitesse est installable à gauche ou à droite. On peut même d'ailleurs en demander un supplémentaire. ou alors utiliser les accessoires puisque ce siège est compatible avec d'autres accessoires next level. Si vous voulez mettre un support clavier sur la partie gauche, il y a toujours la structure qui est là. Attention cependant, plus vous ajoutez d'éléments, plus il faudra être vigilant au câblage. Et lorsque vous ouvrez le volant pour sortir du siège, pouvoir être encore confortable. Les sièges justement sont en tissu respirant permettant un confort maximal. La toile n'est pas une bête toile mise sous votre dos. C'est avec deux coussins de maintien de chaque côté qui, pour mon gabarit, sont plutôt confortables. Je ne sais pas si ça correspond à tous les formats, mais ma compagne qui est un petit peu plus petite que moi, qui mesure 1m60, elle m'a dit qu'elle était aussi bien maintenue que moi dans le siège. Donc à voir, mais ça risque de ne pas poser de problème. Facile à stocker, portable, je vous l'ai dit, avec la poidsie sous le siège qui arrive pour que vous puissiez lever le produit. Compatible avec toutes les roues et les pédales pré-percées pour Logitech, Thrustmaster et Fanatec. Et ça, c'est vraiment au niveau des pédales qu'on voit la grande différence. Alors, il ne me reste plus qu'à vous montrer un petit peu l'assise et vous donner mon ressenti, cette fois, personnel de ce que donne le siège. Mais tout d'abord, on va installer le T248 et les pédales T3PM sur le siège. Pendant que vous me voyez installer le volant sur le siège Next Level, je vous propose de parler un petit peu de mon expérience et de ce qui m'a plu et dérangé. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce siège, c'est évidemment sa capacité à recevoir quelqu'un de mon gabarit, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça n'a jamais paru fragile ou délicat lorsque je me suis assis à l'intérieur et mes phases de jeu étaient très sympathiques. Maintenant, ce qui, moi, m'a dérangé globalement, c'est l'espace entre le volant et les jambes. Alors, on peut le régler, bien entendu, en hauteur. Mais vraiment, c'est au niveau de la rigidité du volant qu'il y a un problème pour moi. J'aurais aimé peut-être un petit renfort fourni, quitte à ce que ce soit une barre ou un vérin à placer. Mais la profondeur du volant, le mouvement en hauteur est pour moi un peu trop important. Et si vous utilisez des volants avec de grands retours de force, ça peut poser problème. Une fois qu'on est installé, on est bien à l'intérieur. Je suis bien maintenu au niveau du dos. Je suis capable de jouer plusieurs heures sans problème. Le feeling des pédales et le feeling du volant est vraiment convaincant. Donc, pour moi, c'est très agréable. Si on est dans un petit espace, qu'on a besoin de s'adapter, mais qu'on est quand même d'un grand gabarit, on peut jouer et on peut avoir des phases où tout va bien. Malheureusement, ce qui va poser problème pour moi, c'est juste le mouvement de hauteur au niveau du volant. Et sur les côtés, ça ne bouge pas. Sur le dessous non plus, mais vraiment sur le volant. Alors voilà ce que j'avais à vous proposer, à vous expliquer et à vous dire au sujet de ce siège. J'en suis pour l'instant plutôt convaincu. Le principal est surtout de pouvoir le manipuler avec facilité. Comme je l'ai expliqué, c'est très léger, c'est très maniable. Une fois qu'on a réussi à bien serrer avec le bon couple chaque partie, c'est facile de plier et de déplier les éléments pour le ranger et le réinstaller. Bien évidemment, attention à vos câblages. Bien évidemment, attention au matériel que vous utilisez et donc, comme je vous l'ai dit, à votre gabarit. En l'occurrence, pour moi, c'est un petit peu trop serré. Ça manque de quelques ajustements. Maintenant, c'est un produit qui est proposé à 299 euros. Honnêtement, par rapport à ce que l'on peut trouver à la concurrence, on a ici plusieurs atouts. Le confort du siège, l'adaptabilité, notamment du confort des pédales assez facilement. Si quelqu'un de plus petit ou plus grand veut s'adapter au siège pour faire une partie, il ne faut pas commencer à sortir avec les à visser, à dévisser. Deux pinces, on avance, on recule. C'est vraiment la modularité qui parle ici. Soyez vigilant également si vous avez des joueurs de petite taille, notamment les enfants. C'est peut-être un petit peu plus compliqué d'adapter ce simulateur en position GT. Par contre, l'intérêt est réel entre les positions GT et les positions monoplace qui donnent une assise totalement différente. Maintenant, à vous de voir comment est possible d'adapter votre espace de jeu avec une télé peut-être un peu plus basse ou poser juste devant le simulateur, mais avec un espace suffisant pour ouvrir et fermer la partie qui vous permet d'accéder au poste de conduite. Voilà pour moi, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur ce superbe siège. En tout cas, moi, ce n'est absolument pas ma gamme de matériel habituellement. Mais si je devais débuter ou habiter dans un petit espace, alors ici on est dans une pièce un petit peu serrée, vous le voyez, c'est facilement rangeable, c'est facilement pliable et ça fait particulièrement bien le travail. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de présentation. Je vous donne rendez-vous dans la description pour retrouver tous les liens utiles qui peuvent vous aider à retrouver le produit ou en avoir plus d'informations. Si jamais vous avez une expérience ou des questions au sujet de celui-ci, c'est dans les commentaires en dessous de la vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre jeu de course favori. A la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501